La classe de quatrième année de Lucie Laliberté à l'école primaire du Soleil-Levent reçoit le même invité particulier à tous les jours depuis octobre dernier. Il s'agit d'un futur chien Mira. Tamarix est en période de socialisation pour devenir un chien guide pour les personnes non-voyantes et permet donc aux élèves de se responsabiliser. Alors les enfants s'occupent de Tamarix, ils donnent de l'eau, la flatte, la cajole, mais surtout la sorte dehors trois fois par jour en équipe avec un ami. Puis ils font faire les besoins, se promènent avec elle, puis la ramènent à l'école. En plus d'en apprendre sur le comportement animal, ces élèves ont dorénavant encore plus envie d'aller à l'école. Ils sont très motivés. Il y a des parents qui me disent, Lulu, mon enfant, il se lève le matin, il a juste hâte d'aller à l'école. Il m'a parlé de Tamarix tout le temps. On a parlé aussi des soins pour les animaux, la façon qu'on se comporte avec eux, la façon qu'on approche un animal. C'est très complet. C'est la première fois qu'on a un chien, puis en classe en plus. Je peux aller jouer avec elle dehors. Il est toujours avec nous, on peut le flatter, on peut s'amuser avec, on s'occupe d'elle. C'est pas mal cool. Voyant ce haut niveau de motivation et de fierté qui entoure leurs élèves, les professeurs souhaitent évidemment que l'aventure puisse se reproduire l'année prochaine. Pour la motivation, puis l'engouement, puis le fun que les enfants ont à être un guide justement pour ce chien-là, c'est fou. C'est un peu zoothérapie en même temps pour eux. Il y a des enfants qui ne vivent que pour ça.